donc objectif du jour je vais embaucher un personnel une personne pour m'aider dans la salle et l'objectif est d'essayer d'avancer voir avoir le gourmet Tony qui vient nous rendre visite dans notre restaurant voilà donc pour ça il faut que je serve des kebabs simples il faut que j'en serve 20 pour l'instant j'en ai servi que quatre il faut que je serve 15 assiettes simples de donneurs et la soupe de poulet 8 voilà donc ça c'est notre objectif pour aujourd'hui on verra ça va peut-être mettre un moment à le faire voilà voilà donc il faut que je retourne voir ce que j'ai dans le resto mais je crois que j'ai tous les produits tout ce qu'il faut j'ai toujours pas donné de nom au restaurant en fait que j'avais pas d'idée si quelqu'un je refais la demande mais si quelqu'un a une idée n'hésitez pas à me donner le nom de resto et je le mettrai quoi alors il faut que je mette mes objectifs d'abord la soupe il me faut la soupe de poulet le kebab simple d'honneur je sais plus que c'est non ça l'assiette simple d'honneur je crois qu'il faut que je fasse et le kebab simple après on va en rajouter d'autres mais j'aimerais bien quand même surtout faire pardon mes objectifs pour le gourmet kebab simple assiette simple d'honneur et soupe de poulet éventuellement je pourrais pour aujourd'hui mettre que ces trois recettes faut que je vois alors je vais engager un personnel aussi ton idée chez elle fait un ouais pourquoi pas c'est vrai bah après c'est le seul à m'avoir donné une idée donc je pourrais mettre chez elle faire ok donc attend je vais mettre donc je crois que c'est ici enseigne voilà et icône fond de panneau d'accord qu'on peut choisir les fonds de panneaux alors ça coûte de l'argent bien sûr qu'est ce que je vais mettre parce que si je clique dessus à si je peux les voir par exemple si je mets ça et ensuite on va choisir une écriture moi je vais laisser comme ça allez c'est bon on prend on prend ça ça ira très bien nickel avant ça donne quoi en vrai faut que j'aille voir excusez moi j'ouvrirai dans un petit moment d'abord je vais observer mon enseigne ok c'est cool c'est cool comme ça allez c'est parti du coup comme alors attendez tac 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 faut que je mette aussi d'autres brochettes les brochettes à la tomate je vais rajouter sa kebab tomate est ce que j'ai des brochettes de poulet de prête on prend la marmite j'ai tout préparé déjà de l'eau il faut un vin d'eau voilà ça c'est bon ça fait à peu près un vin je crois ensuite il me faut du citron regardez j'avais tout préparé dans l'assiette donc la poitrine de poulet x 2 deux fois poitrine de poulet ensuite enfin x 8 quartiers quoi tranche de citron x 2 ça c'est fait j'ai rangé mon assiette d'eau sur 10 voilà ensuite il me faut le bouillon de poulet et là on n'a plus qu'à mettre à chauffer voilà et c'est bon je vais la mettre là hop oui 100% partout ah je suis trop contente je suis trop contente allez c'est parti on continue donc je vais l'arranger j'ai un trop frais que ça périme ça périme ensuite je vais faire l'assiette la brochette de poulet tiens la brochette de poulet donc il me faut poitrine de poulet alors il m'en reste une là je crois je crois que c'est ça piment et oignon ouais c'est ça il faudrait peut-être que je refasse une de plus de brochette j'ai déjà mettre celle ci à à cuire est-ce qu'il dit une assiette peu importe l'assiette ok allez on va allumer le barbec lequel ok voilà une et deux ensuite on va mettre ça dans quoi dans une assiette ronde là du coup je crois qu'il va falloir que j'aille racheter du poulet et normalement c'est tout bon c'était ça oui ça c'est pas mal les pourcentages sont super bien à par contre j'aurais pu rajouter du persil et tout je l'ai pas fait oh il m'a manqué une un poulet merde bah tant pis trop tard trop tard je vais me ranger les brochettes donc ça c'est fait ensuite le kebab à la tomate il est en bas et c'est ça avec ça et est ce qu'il me faut autre chose non allez on va mettre à cure ça voilà on va je vais y mettre dans une assiette carré attendez j'ai un problème j'ai que des problèmes hop si je la mets là je retourne la brochette ça je la mets là ça va être tellement trop cuit je l'ai tellement foiré celle ci de recette bon c'est pas grave on va essayer de la faire comme ça hop c'est affreux il ya des jours comme ça je sais pas pourquoi ben voilà je loupe tout euh kebab à tomate bon c'est pas si catastrophique que ça mais quand même quoi c'est pas fou fou hein qu'est ce qu'ils me disent pas assez cuit il manque des pommes de terre et des oignons c'est trop bizarre trop bizarre donc ça c'est ok ensuite et puis j'en ai combien il m'en reste deux donc ça devrait le faire kebab simple on y va pour cette assiette kebab simple c'est ça là où je crois ouais c'est ça donc il faut faire griller qu'est ce qu'il faut faire tranche d'entrecôte hachoir à viande graisse de queue ça c'est ok sel poivre j'ai fait la brochette fixer une brochette en provenance du bol à mélanger ça c'est fait cuir de chaque côté mes petits euh mes petits tailles c'est trop bizarre de mettre de l'ail comme ça l'un à côté de l'autre mais bon c'est ce qu'ils veulent hop kebab simple c'est servi nickel euh et du coup il me manque l'assiette d'honneur hop alors ça euh pomme de terre tomate c'est ici euh ça c'est bon c'est ce qui est optionnel et ensuite découper l'entrecôte cuir de chaque côté et attacher la machine ah ouais d'accord mais je croyais qu'il m'en restait mais en fait il m'en reste pas ok bah on va refaire on va refaire de ça alors juste bah il me faut de l'entrecôte je la mets là ensuite je l'attache ici donc comment on fait déjà ah bah c'était pas ça qu'il fallait faire oh non je fais n'importe quoi n'importe quoi aïe aïe j'espère que je pourrais m'en resservir pour quelque chose en gros il faut découper l'entrecôte je devrais essayer de mieux lire les choses quoi quand même ah bah elle est déjà découpée ah voilà c'est vrai en plus je l'avais déjà fait alors parfait ensuite la viande je sais pas combien il en faut je me rappelle pas euh hop une deux trois quatre je crois qu'il en faut cinq morceaux cinq 62% de chaleur je crois que j'aurais dû refaire cuire encore la viande encore un petit peu plus bon c'est pas grave en tout cas tout est prêt embauché ah oui il faut que j'embauche le salarié c'est parti euh lui ou elle Nathalie Arnold on va embaucher Nathalie bonjour bonjour du coup le service va commencer alors euh vous devez euh débarrasser euh enfin prendre les commandes débarrasser euh les tables s'il vous plaît et faire la vaisselle merci beaucoup bonjour bonjour allez-y n'hésitez pas à prendre notre soupe notre assiette d'honneur et notre kebab simple bonjour monsieur bonjour madame oh là là il y a du monde oh le sol est déjà sale et 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 mais jetez pas vos serviettes par terre s'il vous plaît il y a des poubelles alors niveau 18 cool quoi il y a déjà plus de soupe ils sont sérieux oh là là ça part tellement vite j'en ai plus en plus c'est la dernière fournée de soupe voilà et on a tout mis servir la soupe voilà servez vous par contre on a on a fait pas mal de sous c'est pourri par terre normalement c'est bientôt fini par contre la lévier est plein en tout cas ben tout est bien parti ça ça fait plaisir ok là c'est tout bon alors j'en suis où oui la soupe c'est bon on a tout passé il faut que je me concentre sur les assiettes simples d'honneur et les kebabs simples ben voilà normalement c'est bon et je finirai la soupe la soupe ouais ok la soupe de tomate allez c'est parti on y va et demain on commence une nouvelle journée on s'est fait on a fait pas mal quand même c'est pas mal je suis presque à 20 000 26 clients c'est cool ça άλien tot oi voilà c'est 5 à voilà c'est le il je